Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, forex et indices. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 17 septembre. Avant d'attaquer l'analyse technique, nous allons parler de l'économie. Il y a 4 rendez-vous demain qui sont très importants. Premièrement, 10h30 à Londres, il y aura le compte rendu de la réunion de politique monétaire. Donc on aura un oeil sur le GBP, l'USD et l'euro. A 11h à Francfort, cette fois-ci, réunion du conseil des gouverneurs de la BCE. Alors bien évidemment, il n'y a rien à attendre sur les taux, mais par contre, on peut avoir des échéances. Donc ça c'est intéressant. Vous le savez, hier soir, la FONC a commencé et elle s'achève demain. 20h, rapport de la FONC, commenté à 20h30 par Yélène Djanet. Donc ça, ça sera des rendez-vous forcément à ne pas manquer, puisqu'il y aura des forts mouvements sur l'euro-dollar. Alors maintenant, nous allons parler de l'indice parisien. Qu'est-ce qui se passe ? Alors vous le savez, depuis cette hausse-là, nous avons cette consolidation. Hier soir, si vous avez vu la vidéo, je vous avais dit, attendez un repli sur MN20, attendez que les stops sautent. Vous avez vu l'ombre basse, on est venu chercher quelques points en dessous pour faire sauter toutes les positions avec barrage de stops sur la MN20. On les a tous sautés et c'est à ce moment-là qu'il fallait rentrer. Voilà pourquoi je vous ai envoyé une recommandation d'achat sur le CAC 40, sur la position MN20. Voilà, donc maintenant, la direction est prise. On va sur MM10, en direction des 4403, où il est préférable de prendre une prise de bénéfice et de remonter son stop de protection pour viser, pourquoi pas, la médiane de la fourchette en brousse sur 4479 points. Nous avons toujours une orientation 4608 points, qui est le haut de retracement de cet Adam et Eve à 4608 points, qui correspond, alors pourquoi on a rebondi ? Tout simplement, donc déjà, il y a la MM20, vous avez l'arc de cercle en fibo, ici. Vous avez également cette ligne de coude de cet Adam et Eve. Donc vous voyez, il y avait beaucoup de points pour rebondir. Voilà pourquoi donc j'ai proposé ce train-là. Au niveau des indicateurs, vous voyez que la MACD est en train de basculer. Pour l'instant, on est toujours en zone positive, mais attention, demain, on risquerait de passer en zone négative, sauf, bien évidemment, si nous arrivons à dépasser cette MM10, et à ce moment-là, on pourrait préserver cette baisse et redonner un signal haussier, donc ce qui confirmerait bien une prise de bénéfice, une consolidation, pour aller en direction des objectifs que je vous ai proposés. Voilà, je vous souhaite bien évidemment une très bonne soirée. N'hésitez pas à faire des remarques, tweetez, n'hésitez pas à passer sur les réseaux sociaux. Et si vous avez des remarques, que ce soit négative ou positive, elles sont constructives, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos remarques. Bonne soirée à tous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada